Bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir et on se retrouve pour un petit retour sur Legend of Keepers Legend of Keepers qui a déjà pas mal été joué sur la chaîne et sur lequel on revient car il va bientôt sortir en version finale Et surtout, cette semaine c'est l'anniversaire des 5 ans de Goblin Studio qui le développe et également l'anniversaire du jeu lui-même Donc pour cette occasion, comme ça fait un petit moment que vous me le demandez, on va se refaire un petit run, voire plusieurs J'ai fait un petit sondage, vous avez choisi l'esclavagiste, donc on a toujours les 3 maîtres Et on va en profiter pour faire un petit tour des nouveautés Donc depuis la dernière fois qu'on a joué, on a maintenant une vraie carte pour chaque maître A une zone entre guillemets où il va jouer Et chaque étape qu'on débloque, quand on termine un run, on débloque l'étape suivante Et elle amène des nouveaux challenges, des nouveaux monstres, des nouvelles limitations, etc Vous allez voir que c'est assez sympathique Il y a deux nouveaux mods dont je ne vais pas parler pour l'instant plus en détail Qui sortiront pour la 1.0 Vous pourrez mettre pause si vous voulez, vous verrez qu'il n'y a pas plus d'informations sur les pop-up de toute façon Donc on ne va pas détailler ça On a un petit mod archiviste Qui permet de montrer tous les artefacts que vous avez débloqués Comment débloquer les artefacts suivants Et les différents effets qu'ils ont Donc c'est un petit ajout assez sympathique On voit qu'il y a encore de quoi en ajouter quelques-uns Il y a eu beaucoup d'artefacts qui ont été ajoutés Vous verrez également que le système d'artefacts a un petit peu changé Et donc avec notre esclavagiste, avec les let's play qu'on avait fait jusqu'ici On a pu débloquer jusqu'au niveau 2 Donc on va directement attaquer le niveau 2 Le premier c'est toujours un run par défaut comme en semaine 1 Et ça se passe tranquillement Pour apprendre les mécanismes que des maîtres, c'est pareil pour tous Ensuite on commence à avoir des trucs un petit peu plus sympathiques Ici vous voyez qu'on va être limité aux peaux vertes Enfin aux monstres et aux démons On a également 3 pièges de base Qui sont pas tout à fait orientés moral Là où le centaure est plutôt, enfin l'esclavagiste est plutôt orienté moral Mais c'est pas grave, on va tout à fait pouvoir s'en tirer je pense Et on va normalement commencer, pas forcément semaine 1 en fait On peut se retrouver à commencer avec déjà des vétérans qui nous tombent dessus etc Et plus on avance plus on peut directement se tomber des champions Dès le début par exemple si on prend le niveau 5 Que j'ai déjà débloqué vous voyez que nos monstres commencent niveau 2 Donc du coup c'est plutôt sympathique On peut aussi commencer avec un artefact bonus en début Qu'on en aura pas pour cette partie là Et si on arrive on débloquera le vampire Alors on va regarder un petit peu les infos de notre centaure Donc maintenant on a une petite biographie sympathique De comment est le maître, c'est quoi ses forces etc Et on apprend que Moog de son petit nom Mêlant subtilement psychologie et coup de fouet Et le parangon du happy management Pour le bonheur des employés les plus bougons Donc il y a toujours tout l'humour de Goblins dans le jeu Ça n'a pas changé, ça s'est même amplifié J'ai déjà fait un petit build en prévision Donc on va jouer quand même un petit peu moral Puisque c'est un peu quand même le trip de Moog On a donc un petit middition qui affligera 22 morales supplémentaires On a nos pièges qui ont le 20% de chance d'appliquer démoralisé Et les monstres qui tapent dans le moral ont 20% de chance d'appliquer terrifié Ce qui devra nous aider un petit peu à laminer le moral de ces héros qui nous emmerdent On a également un petit bonus Qui fait que le maître gagne enragé à chaque fois qu'il subit des dégâts Ça pourrait aider si quelqu'un arrive jusqu'à nous Et j'ai pris aussi toute la petite branche qui améliore les monstres Donc quand un héros est vaincu par un monstre Il y a 20% de chance que le groupe de monstres entiers gagne enragé Ce qui va pouvoir aider à tuer ses potes On a également le prix d'entraînement des monstres réduit de 20% Chaque monstre en garnison a 30% de chance de récupérer un de motivation supplémentaire Plutôt que les deux habituelles Et on commence également avec un chien squelette et un vampire dans les monstres de départ Donc comme d'habitude on peut renommer nos monstres Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure Et bien vous êtes les bienvenus Je ferai un renommage sur moi après le premier épisode Et c'est parti Alors on commence semaine 1 Et donc vous voyez c'est la semaine 1 Mais on a directement des vétérans possibles Ce qui fait qu'on est déjà un petit peu plus avancé L'objectif va être d'organiser sur notre petite map que vous avez vu précédemment Tous les monstres que l'on rencontre pour qu'ils puissent se défendre contre les vilains Et à chaque fois qu'on gagne on débloque la suite avec une petite histoire, un petit dialogue etc Alors regardons un peu ce qu'on a du coup On commence avec un gobelin Un gnolle Un manche flamme Un orque Un vampire donc Un chien squelette Une succube Et un satire Alors là dedans on en a qui tapent au moral D'autres qui tapent plutôt sur le dégât On va donc pouvoir gérer un petit peu ça Donc lui commence avec juste saignement Il fait des dégâts physiques Il applique résistance améliorée Au monstre du groupe s'il est à l'avant Et critique assurée à l'arrière Ok donc lui si on le met Donc vous voyez qu'il y a plein d'autres choses qui ont été rajoutées également Là maintenant il y a beaucoup de monstres qui sont positionnels Donc lui il va mettre de la résistance sur le monstre à l'avant Et il va mettre un critique assuré sur le monstre à l'arrière Donc le monstre qu'on mettra à l'arrière aura forcément un coup critique en première attaque Et le monstre à l'avant sera plus résistant pendant deux tours Donc pour l'instant Lui il fait quoi ? Le vampire de beau 50 de dégâts physiques Propage l'accumule de saignement appliqué à la cible au héros situé derrière la cible Ok donc il matche plutôt bien avec lui La succube Feu et poison Et lui il tape au moral Donc déjà on va mettre ces deux là ensemble Eux ils vont plutôt bien matcher ensemble Lui il fait dégâts de nature Il gagne carapace La cible est affectée par poison Donc il irait plutôt bien avec la succube qui met du poison Et avec le gobelin qui met du poison finalement Donc je pense qu'on va mettre Tac comme ça On va peut-être se faire un groupe de dégâts pour commencer Lui qui met du saignement Lui qui est capable de répandre le saignement derrière Et lui qui augmente ses dégâts quand il y a des cumuls de malus Et lui qui va permettre de propager tous les malus aux autres Donc dans tous les cas ça peut être assez intéressant cette combo là Et ici on aurait plutôt une combo orientée poison Alors pour le coup Notre orc va peut-être pas trop servir au début Mais là on a quand même quelqu'un qui est capable de faire des dégâts de nature Il gagne plus 15 à toutes les résistances par monstre du groupe Bénéficiant d'enragés Donc si on est enragé c'est plutôt badass Le petit gobelin qui reste efficace Et la succube qui permet de faire rebondir les attaques sur le héros Situé derrière la cible si l'armure est positive Donc ça peut être assez intéressant On va répondre du poison On va commencer comme ça Alors on a la possibilité de combattre des aventuriers Difficulté 2 on gagne un monstre à la fin et un peu d'or Ou des vétérans Difficulté 3 On gagne également un monstre mais on gagne un peu plus d'or Et on va tout de suite se lancer face aux vétérans On n'est pas là pour glander On va prendre à ses 0 Ce qu'il en coûte de pénétrer dans notre donjon Alors j'espère qu'on les verra Il y a tout un tas de nouveaux monstres spéciaux aussi qui apparaissent J'espère qu'on pourra les débloquer Alors on commence avec un berserker niveau 2 Une rakai niveau 2 Et un image gan niveau 2 Donc nos monstres niveau 1 Vous voyez que les ennemis sont déjà niveau 2 Lui il a déjà un passif Ignore la première attaque subie Parfait Il met enragé à tous les héros Et il attaque devant Avec des dégâts physiques Lui il attaque devant avec des dégâts de nature Et lui il attaque de derrière avec des dégâts d'air Il ne peut pas être affecté par démoraliser Et il restitue du moral après un combat Et lui il met poison au monstres Rien en plus de vie au début de chaque combat Très bien Alors du coup Juste derrière on a notre groupe qui fait du saignement Mais on a aussi le Lui là Qui peut profiter du poison Donc ça pourrait être éventuellement intéressant Alors on pourrait mettre gelure à tout le monde Poison à tout le monde Ou brûlure à l'arrière Résistance au feu de 0 De 35 Ouais c'est pas forcément idéal La glace Il résiste assez peu à la glace Et assez peu au poison Je pense qu'on va plutôt partir sur du poison Quoique On va partir sur de la glace Et on partira sûrement sur du poison Sur le piège d'après Pour avoir déjà peut-être des stacks de poison pour eux là On va leur mettre un petit peu de gelure Ensuite ici Alors Il va falloir quelqu'un Plutôt résistant devant Résistant à la nature Et avec une bonne armure On n'a pas ça En plus on va se prendre Armure brisée Et lui il fait 54 Lui il va réduire notre armure d'encore plus Et ça serait bien que ça soit pas celui qui est devant Qui ait le plus de vie en plus Parce que sinon il va se prendre le Le poison du gol Donc on va peut-être mettre le vampire devant En termes de résistance à l'air Ce serait toi derrière Et toi au milieu Pas idéal mais on peut peut-être réussir à faire un peu mal quand même Ça va pas être fifou De toute façon c'est le premier combat Ici on va mettre du poison Ça va durer deux tours Donc il devrait avoir encore une stack en arrivant jusqu'à nos monstres Là on a notre petit sortilège qu'on lancera Donc ensuite De l'armure devant Et de la résistance au poison C'est pas fifou Si on met le gobelin il va quasiment se faire one shot Ce qui n'est pas forcément hyper grave Vu qu'il va attaquer très très rapidement En termes de résistance à l'air On va mettre la scoop derrière On va te mettre toi là On va essayer de se la jouer dégâts sur ce coup là Parce qu'on a assez peu de dégâts au moral mine de rien C'est hommage Notre build est un peu construit dessus Mais on va tester cette première compo Boum c'est parti On leur met un petit peu de dégâts déjà Voilà on met du poison Et donc vous voyez qu'on a la résistance améliorée Ouf la vache On s'est fait tellement dépouiller direct Et le critique assuré Donc on va commencer Lui il esquive la première attaque en plus Là on est déjà quasiment mort Alors on va pas pouvoir propager les cumuls des saignements Puisque malheureusement il a esquivé la première attaque C'est un peu dommage Notre vampire va se faire défoncer Oh il est mort du poison de faire son attaque Ok donc ce premier combat va être assez dramatique je pense Voilà ok ça c'est fait On est level 1 contre des mecs level 2 Ça pique Hop on leur met un petit peu de poison en plus de l'angelure Boum Et là qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors le feu est enflammé Il fait brûlure On peut mettre enragé au prochain groupe de monstres Ou enlever du moral et mettre terrifié Alors si on enlève du moral on voit que Les deux là devant Vont passer en dessous de 75% Donc ils prendront plus de dégâts Par contre terrifié est pas fou Maintenant mettre enragé au groupe de monstres suivant Ça fait que lui va avoir plus 15 à toutes ses résistances Ça me paraît intéressant On va faire ça Hop là c'est parti Le gnoll prend son petit poison Et nous c'est parti On va mettre 52 de dégâts Voilà donc sans surprise il s'est fait défoncer comme prévu Et là vu que tout le monde a une résistance Une armure positive La Sucu peut répandre son poison jusque derrière Et autour du gnoll Hop Boum Carapace 2 Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus costaud Alors je sais pas si ça suffira Un peu juste Ici on continue d'accumuler le poison Voilà Quand même 9 stacks ici C'est propre Ah dommage J'aurais bien voulu qu'il y ait au moins un tour de plus Pour qu'il souffre Donc ça va être à Maug de finir ce premier groupe d'aventurier On devrait le faire je pense Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Maug ? Donc 95 de dégâts physiques Il régénère la vie du maître de 25% Si la cible est affectée par saignement Ce qui n'est pas le cas On peut mettre également des dégâts d'air Et appliquer saignement Ou on peut enlever du moral au mec devant Alors normalement il devrait crever Vu dans tous les cas il reste 20 fils de vie Et il y a 45 de dégâts nature 25 de dégâts nature On va mettre du saignement pour préparer à l'arrière Les préparer à encaisser et à récupérer de la vie 99 ça fait mal 8 est mort On prend un petit stack de poison Et on peut mettre un petit coup de fouet Récupérer 8 PV C'est pas si fou Alors On a quand même gagné Et c'est ça qui compte Qu'est-ce qu'on peut faire de beau Donc on peut rester dans le physique Applique Applique Hatt au monstre devant la harpie Ça reste assez cool Le Yetigo qui attaque à l'arrière C'est assez intéressant également Souvent à l'arrière On aime bien se débarrasser de ceux qui sont à l'arrière Là on a quand même la possibilité d'étourdir les gens Ça reste quand même vachement cool En plus il a une bonne résistance 50 de résistance à l'air 50 d'armure Je pense qu'on va prendre l'homme sanglier C'est parti On a perdu un petit peu de motivation Forcément tout le monde est mort Mais on va profiter de notre argent durement gagné Pour entraîner nos petits monstres Qui en plus ont la chance d'être D'être comment 20% moins cher grâce à nos compétences Donc on va commencer à chercher un petit peu les compétences de morale Alors lui il peut faire en sorte que toutes ses compétences appliquent saignement Ça c'est plutôt pas mal Lui aussi Allons-y Alors le vampire est un peu cher à entraîner Tout le démon du groupe gagne résistance améliorée 6 de dégâts d'air et moins 9 de morale Ajoute 2 cumuls à tous les malus appliqués à la cible Il y a des bons combos là Pour l'instant on ne met pas trop de brûlure Là on va améliorer ça mais c'est tout Applique enragé au monstre du groupe quand l'orque est attaqué Allez on va prendre ça C'est parti Alors là on a un siège Il va falloir qu'on prête des pièges à la compagnie On va prêter le nuage de poison C'est parti Ça nous fait un petit peu de sous Donc on a malheureusement pas assez d'argent pour un sanctuaire Mais on peut faire un déplacement Alors on pourrait envoyer le gnoll Ça nous donne 75 de sous Et on gagne Pour les monstres Tous les monstres du groupe gagnent enragés Quand une créature est vaincue Pourquoi pas Par contre on le perd pendant 18 semaines notre gnoll Ou alors 8 semaines la succube Non on va envoyer le gnoll Après tout on a pas monté de niveau Et avoir un petit artefact ça peut être cool Alors un pillage Est-ce qu'on pourrait pas récupérer des choses intéressantes On a quoi ? Améliorer un piège 100% de chance d'améliorer un piège 35% de chance qu'un volontaire soit blessé Ici ça nous coûte Attention ça nous coûte 100 Tous les volontaires gagnent 1 de motivation On trouve un monstre Mais tous les volontaires sont blessés à 100% de chance Donc on perdrait 3 mecs C'est un peu tendu On a pas ce qu'il faut Ici 75% de chance qu'ils aient fatigue Donc fatigue ils font 20% de dégâts en moins 30% de chance de trouver un artefact Non on va les envoyer à l'atelier de production C'est pas mal Bon pas de bol Pagonis a été blessé Mais notre portail polaire est amélioré Et on est déjà au combat suivant Alors regardons un petit peu ce qu'on a du coup Donc on a là du moral Je pense qu'on va commencer à taper sur le moral Moral, moral, moral Toi tu appliques saignement Toi tu appliques saignement Donc l'objectif va être de leur laminer le moral Pour qu'éventuellement les suivants Parce qu'on n'aura pas suffisamment pour les faire fuir Pour qu'éventuellement les suivants puissent Gérer le Gérer les dégâts Parce que moins ils auront de moral Plus ils prendront de dégâts Par contre on va probablement pas leur mettre de statut Donc on va plutôt te mettre là toi éventuellement On verra On verra comment on gère Parce que là on pourrait mettre saignement On n'a pas amélioré le vampire Donc il ne met pas saignement Par contre il pourra répandre le saignement Et lui va en plus faire des petits dégâts de zone Ou alors ça dépendra du groupe qu'on a S'ils ont tous de l'armure positive La CQ peut être intéressante On va partir là dessus Qu'est-ce qu'on a ici ? On gagne un artefact Et très peu d'or A côté on gagne un monstre et de l'or Derrière on va avoir ingénieur pillage Pillage déplacement Donc on va être capable de gagner de la thune On va plutôt essayer de choper l'artefact si on peut C'est parti Qu'est-ce qu'on nous propose Alors Ah Direct devant On a l'herboriste Elle ne peut pas être affectée par démoraliser Elle va soigner une fois 25% du maximum de vie d'un héros Après un combat Par contre elle est très faible en termes de dégâts physiques Donc on va peut-être changer notre stratégie Et la défoncer Parce qu'on a justement 3 unités qui font du physique Ici on a quoi ? Dégâts de feu à l'avant Rebondi une fois sur le monstre La cible est vaincue Émet des dégâts de glace Au monstre ayant le moins de résistance Et elle a 20 de vitesse 105 de vitesse Il n'y a que lui qui va jouer avant Et là on a dégâts de zone 25 de feu Déplace Ah puis c'est celui qui mélange les monstres au début du combat Donc ça ne va pas être cool ça En termes de résistance au feu On est malheureusement tout pourri Et ces deux là vont jouer avant nous Donc Ce qu'on va vouloir C'est que lui soit surtout pas devant Donc on va le mettre devant Et qu'il va se faire mélanger La meilleure résistance à la nature qu'on a c'est lui Donc on veut qu'il soit derrière On va le mettre là Et toi on va te mettre là Donc un peu de bol tu te retrouveras devant Ensuite en termes de piège Bah en termes de piège ils sont tous très résistants au feu Donc on va mettre le portail tant pis Et on mettra le mortier Après pour que l'autre bénéficie d'un peu de bonus de brûlure Même si ça fera pas beaucoup de dégâts directs Très clairement La brûlure c'est du pourcentage de vie Donc ça peut quand même être utile Ensuite niveau armure Ils sont tous à chier Donc la succub va pas être du tout intéressante Ils auront été mélangés Ce qui veut dire qu'on peut jouer Sur le fait d'être résistant au feu devant On va donc te mettre toi Toi t'es plutôt résistant à la nature Et toi au milieu Voilà Et ensuite Ce sera le tour de Mog Je pense qu'il y a moyen que ça arrive à Mog aussi ce tour là Parce que Ok c'est pas idéal Et du coup lui a son critique quand même Donc on va jouer du coup comme on a dit le physique finalement On va laisser tomber le moral L'objectif c'est d'essayer de buter celle-là si on peut Même si j'y crois assez moyennement Donc là l'avantage c'est que tout le monde gagne enragé Avec quand lui se fait attaquer Boum on tape Et là 62 dégâts physiques 115 dans sa tronche Et ensuite On la termine Voilà parfait Ça c'est propre On en a tué une Dès le premier combat Ça fait plaisir Et là Bah on va se faire défoncer Du coup ils ont gagné enragé C'était pas forcément dingue C'est pas grave Alors là Qu'est-ce qu'on a comme possibilité Le fouet enflammé Ça va mettre brûlure Et ça va faire très peu de dégâts On peut mettre enragé au prochain groupe de monstres Ou alors On enlève du moral Bah on va enlever du moral Vu qu'ils ont pas Pris de moral La brûlure Ça serait pas dingue Là lui On va lui mettre un petit peu de brûlure Et après l'avantage C'est que comme ils vont avoir Des malus supplémentaires Même si en l'occurrence Ils vont pas servir à grand chose Eh ben nos amis Notre ami manche flamme Va pouvoir faire plus de dégâts Alors Toi t'as une résistance au feu de 25 Il te reste 36 PV Tu devrais survivre Est-ce qu'on met poison devant Ou est-ce qu'on tape sur celui qui est derrière On va taper sur celui qui est derrière Ça va lui mettre du saignement Là on devrait assez bien résister au feu Théoriquement Ici Dégâts physiques Plus saignement C'est parfait Ah non c'est vrai On l'a pas amélioré Donc mince Il ne fait pas ce saignement On vit de façon quasiment mort On résiste bien Là on va Lancer une petite persécution Donc lui c'est fini Alors niveau résistance Le dégâts physiques c'est mieux On va pas lui mettre de poison Par contre on va lui mettre saignement Et les autres devraient pouvoir se faire plaisir Voilà Boum Petit coup de griffe Nickel On s'en est bien tiré On va pouvoir remplir le feu qu'il y avait derrière Avec des nouveaux cadavres Alors Démoraliser inflige 200% de dégâts physiques A la place du moral Ah Voilà qui est intéressant On pourrait faire des dégâts physiques Plutôt que des dégâts moraux Avec démoraliser Pourquoi pas Le croc de Melinda Les attaques des démons régénèrent leur vie De 150% de dégâts infligés Si la cible est affectée par brûlure Il n'a pas grand chose pour mettre brûlure Mais ça pourrait être cool Bon sachant que le manche flamme a tendance à détruire la brûlure C'est pas forcément fou Ou alors le crainte de cristal 25% de chance que les monstres vaincus reviennent à la vie en guerrier squelette Ah j'aime bien ce truc là Ça permettrait de changer en fait le fonctionnement du De maug Pour que démoraliser fasse des dégâts physiques A la place du moral 200% de dégâts physiques A la place du moral On va tester tiens On va regarder ce que ça donne Bon pour l'instant on n'a pas grand chose pour mettre démoraliser de toute façon Il va falloir qu'on envoie quelques personnes se reposer Mais eux sont toujours coincés pour l'instant On va faire un petit pillage Une fois qu'on ait moyen de remonter la motivation Alors là on est mort pendant 3 semaines On paye 100 Nos volontaires gagnent plus 1 Et on trouve un monstre Pourquoi pas Ici on améliore un piège de nouveau Et là on gagne plein de thunes On va les piller Les volontaires m'occupent à les mines toute la semaine En forçant les mineurs à travailler pour eux Les sermons amouchés auraient besoin de 10 semaines de soins intensifs 10 semaines ça pique Mais on s'est fait du blé On va pouvoir Alors on est comment au niveau monstre là Il y en a un qui est revenu C'est le centaure Pas le centaure Le satire pardon On en a 2 qui sont blessés pendant 9 et 14 semaines A mon avis on les verra pas avant le prochain combat Donc on peut assez difficilement se permettre d'en reperdre d'autres On va prendre le pillage Qu'est-ce qu'on a ? Plus 3 de motivation pour les volontaires Ouais 35% de chance qu'il y ait un volontaire qui soit blessé Et ici les volontaires perdent un mais on trouve un monstre On va demander au nécromancien de nous ressortir un monstre La vigie c'est ce sinistre mage noir Donnera des cauchemars aux volontaires Mais ça valait le coup le nécromancien Il est de sa magie pour créer un monstre prêt à vous servir Un gobelin Ouais bon ok Je suis pas sûr que ça va bien le coup Bah du coup on va profiter de nos sous durement gagnés Pour améliorer nos monstres On va prendre du coup les vampires améliorés Toi bah pour l'instant tu vas te glander Donc on va plutôt prendre ceux qui vont faire des choses Ouais résistance améliorée en début de combat Juste pour ça ça pourrait être cool Et lui il propage les malus Allez on va se ruiner C'est parti Là on va prendre l'événement Il est grand temps de faire un état de lieu dans l'entrepôt Pendant le nettoyage l'un de vos employés tombe sur cet étrange objet Laissez-vous le prendre, le vendre au plus d'offrant, le donner à l'employé La pilule miraculeuse, les monstres placés à l'arrière Effectuent une attaque supplémentaire, effectuent une attaque supplémentaire mais perdent moins 20 de vitesse et commencent le combat avec moins 50 de leur maximum de vie Ah ! Oh ! Intéressant Et du coup on est parti pour un nouveau combat Alors on a des vétérans, des vétérans ou un champion Donc là on gagne le premier Pas mal d'or et bonus de maître Ensuite pas mal d'or et un monstre Ou encore plus d'or Et une récompense rare Notre maître est full life Le champion pourrait être intéressant Par contre la difficulté ça va être la violence Donc toi déjà tu dois aller te reposer Ce qui veut dire que là On va avoir Dégats physiques, armures brisées Lui va répandre les malus Lui va mettre du poison Mais c'est tout parce qu'on a pas monté de niveau On va la mettre là elle Ça va être la violence à mon avis Ça va être la violence Et on va tenter le champion C'est parti Espérons qu'on ait pas trop de trucs qui attaquent à l'arrière Et que notre mec qui va prendre la pilule miraculeuse Va pouvoir survivre Et bah pas de bol On a la chasseresse 48 de dégâts physiques à l'arrière Et en plus elle m'est étourdie Si elle est affectée par au moins un malus Je la déteste celle-là C'est une vraie plaie En plus elle va m'être enragée au héros Quand elle tue un monstre Sachant qu'il y a lui déjà Qui est enragé Et que tous nos pièges Vont lui mettre un malus Donc de toute façon le monstre qui est derrière N'attaquera pas Donc la pilule s'est perdue Oh là là Le combo de merde quoi Parce que là on va lui mettre brûlure Là on va lui mettre gelure Là on va lui mettre poison Dans tous les cas elle aura un malus En plus elle est hyper rapide Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive Elle mettra étourdie au monstre à l'arrière Donc le monstre à l'arrière Même si jamais il arrive à survivre Alors qu'il a moins 50% de vie Et ben il ne pourra rien faire Il ne pourra rien faire du tout Ça c'est le drame Bon bah tant pis On va regarder ce qu'on peut faire autrement Alors On a une soigneuse Qui est au milieu Et qui fait des dégâts à la glace Grosse résistance à la glace Là on va avoir Donc la bonne nouvelle C'est que lui a une armure positive Par contre Ça ne se répandra pas jusqu'à la chasseresse Parce que le problème de la chasseresse C'est qu'une fois qu'on lui a mis un malus Bah il faut absolument lui en mettre plein Parce que de toute façon Il faut qu'on la défonce quoi Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va se concentrer sur lui On va donc prendre le portail polaire Pour lui faire le plus de dégâts possibles Et après ce sera Nature 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 Tout ce qu'on peut de nature Voilà Du coup Du coup du coup du coup Dégâts physiques à l'arrière Il nous faut quelqu'un qui résiste à l'arrière Sachant qu'on va avoir moins 50% de vie Et qu'on va être de toute façon stun Autant mettre lui Il va perdre 50% de vie Mais au moins Il a une bonne armure Pour résister aux dégâts physiques Il va être étourdi Donc voilà Et ensuite Dégâts nature 20 de nature Plus poison Là on pourrait mettre 35 de nature Ouais On va faire ça Résistance à la glace Moins 40 Je ne suis même pas sûr Qu'il va pouvoir attaquer le pauvre On va essayer de faire un maximum de nature Donc lui va mettre du poison Lui va répandre le poison derrière Et lui va juste servir A éviter de crever trop vite Devant la chasseresse Même si ça risque d'être Assez relatif Ensuite On va continuer de cumuler du poison Au maximum Et puis bah là Pareil A l'arrière Qui c'est qu'on va mettre quoi Ouais Résistance au feu Globalement Bonne Donc on va On va la jouer comme ça 34 de dégâts Armure brisée J'ai la sensation Qu'on va se faire dépouiller Dans ce premier épisode Mais bon On va faire ce combat quand même De toute façon Prendre le champion On s'était osé Voilà Donc là Elle Vous voyez que sa petite lance S'allume Donc elle va nous casser les burnes Alors C'est parti Nature Hop là En avant Toi Arrière Non Devant Oui Voilà On répand le poison C'est parti Hop Il va résister comme il peut Il va crever là Voilà Mais au moins Ce n'est pas la chasse fraise Qui l'a tué Du coup Même si ça paraît Un petit peu con Il n'a pas de Elle n'a pas donné Enragé aux autres Il y en a quand même 8 d'enragé C'est toujours ça de pris Voilà Donc on est étourdi C'est fini Voilà Et elle a soigné Mais pas tant que ça Alors On a la possibilité D'enrager un max On peut aussi faire des dégâts De brûlure Mais il est plutôt efficace On peut aussi leur enlever du moral C'est pas dingue Alors lui il pèserait beaucoup au moral Mais les deux autres par contre C'est pas fifou Qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce qu'ils vont avoir l'occasion d'attaquer Et je pense que oui On va mettre enragé Hop on leur remet du poison Il venait de le perdre Alors lui il continue de mettre enragé C'est un peu dommage Mais c'est comme ça C'est parti Donc là ça va piquer Voilà Hop tout le monde gagne enragé Là on va propager le saignement Et tuer lui Tant qu'à faire Allez Allez Me life Plutôt Ouais Boum Alors est-ce que le vampire va survivre Je suis pas convaincu Mais de toute façon il va être stun Dans le pire des cas Et toi tu vas crever Dommage Elle est presque morte La bonne nouvelle C'est qu'avec le saignement On va pouvoir la tuer Et gagner un peu de vie Alors Il peut pas être stun Le maître Sinon ça serait vraiment abusé Là on va mettre un bon coup de fouet Et récupérer un petit peu de vie Ça a permis de faire passer elle à 45 C'est pas plus mal On peut la tuer en deux coups de fouet Donc on va le faire Bam 125 dans sa tronche Vous voyez à chaque fois on gagne enragé Donc c'est quand même intéressant Et boum Voilà Ça c'est fait Bah c'était pas évident Mais c'est passé Alors on peut avoir un sorcier orque Dégas de feu Applique brûlure de zone Et les monstres vaincus reviennent à la vie en guerrier squelette Ça peut être intéressant Le barillet protéiforme Vous ne pouvez plus passer qu'un seul piège normal Mais il gagne multi-action en début de donjon D'accord Donc là on peut plus passer qu'un seul piège Par contre il attaque deux fois Enfin il se déclenche deux fois Ou la surprise macabre Moins 45 de morale Et on applique terrifié sur celui qui est à l'avant C'est dommage J'aime rien qu'on mette plutôt Qu'on ait des pièges pour mettre démoralisé Vu qu'on fait du dégay avec nos démoralisés Est-ce qu'on prendrait pas Les guerriers squelettes C'est tentant hein C'est tentant le guerrier squelette Après ça Le piège avec multi-action Ça peut être hyper hyper costaud Il n'y en a pas vraiment d'autres D'autres combos Qui pourraient défoncer Enfin qui pourraient booster les pièges Donc on va prendre le sorcier Pour cette fois Et du coup on va s'arrêter là Pour ce premier épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Si vous voulez rejoindre l'aventure Eh bien laissez moi un petit nom à donner A l'un de nos monstres Et on se dit dans tous les cas A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous